Parents et amis Avec Gilles Parent Bonjour et bienvenue sur Parents et amis, que l'on peut écouter sur gillesparent.com, sur Spotify, Google Podcasts, Balado de Apple et le canal YouTube sous Parents et amis. N'oubliez pas aussi de télécharger l'application Parents et amis sur votre Apple Store. Mon invité, je parle une fois ou deux par année, j'avais hâte de se parler, je suis très content de le voir dans les studios de Parents et amis ici à Québec. Il a été un ami dès qu'on s'est connu à Choua en 2001, on va y aller à 2001-2002. Depuis, on a toujours gardé contact, surtout notre amitié ne s'est jamais affaiblie au fil du temps et je dirais de quelques tempêtes, quelques épreuves. Je ne sais pas de quoi on parle. Bonjour Dan Pou. Comment ça va garçon? Ça va très bien, content de te voir. Moi aussi, très content de te voir. De toute façon, les gens qui nous connaissent savent qu'on a un plaisir à se rencontrer, parler un peu de tout, puis c'est ce qu'on fait. On a un plan pareil là. Ouais. Je ne sais pas si on va le respecter, mais tu sais quoi, j'ai l'impression Gilles, que tu as juste parti deux, trois boutons sur la console. Mais j'ai l'impression, la dernière fois qu'on a dîné sur le boulevard Laurier, je pense. Mais non, ce n'est pas vrai. Tu es venu au Club de golf cet été, la fois d'avance sur le boulevard Laurier. Mais tu te tournes en moto de temps en temps, je vais au golf. J'ai l'impression qu'on va faire exactement ce qu'on a fait au resto, mais tu vas l'avoir enregistré, puis tu vas le diffuser sur ton site. Probablement. Ça risque d'être ça. Mise à jour, en fait. On a une curiosité, puis en même temps, on est des amis comme tu en as d'autres bons amis, mais tu sais, des bons amis. Même mes chums, tu sais, Perrault, puis Crète, dont j'ai parlé beaucoup à la radio, Alain, je l'ai vu deux, trois fois cette année. Énorme. Puis Charles, je l'ai vu une fois, mais Charles est rendu avec une job directeur général de Belle au Québec. Il dit, je n'ai pas le temps, je suis dans le jus. Ça, c'est Charles. Pas le temps, pas le temps, je suis dans le jus. J'en disais cette semaine, il y en a qui sont comme ça. Tu en connais une couple d'amis, toujours sur une fly. Mais c'est drôle que tu dises ça, la relation que tu as avec tes deux grands chums de Montréal, puis tu dis, crime, finalement, c'est des bons chums, mais je ne réussis pas à les voir tant que ça. Cet été, Gilles, il y a des gens qui m'ont dit, hé Dan, je veux vraiment aller jouer ton golf, mon golf. C'est comme si t'avais un gamin, c'est correct, je suis là six jours par semaine, donc ça peut devenir mon golf. Mais t'as le DG aussi, t'es assez, oui, oui. J'étais impliqué, mais les gens disaient, j'aimerais ça y aller, j'aimerais ça y aller. Puis là, à un moment donné, ça, probablement, j'ai appris ça de toi, à un moment donné, tu te disais, il faut que ça serve vieillir. Mais là, je me suis rendu compte qu'au fil des ans, si tu ne planifies pas, tu ne le feras pas. Fait que le gars, le chum qui me dit, j'aimerais ça y aller, j'aimerais ça y aller. Qu'est-ce que tu penses qui va y arriver dans son été? Il va aller voir son gars jouer au baseball ou au soccer. Il va avoir ses semaines de vacances normales d'un employé qui a, mettons, deux, trois, quatre, cinq semaines. Son frère l'invite au chalet. Exact. Il faut qu'il y ait un petit week-end. Puis finalement, il va me dire au mois d'octobre, hé, j'ai joué trois games cette année, Dan. Finalement, je ne vais pas plus aller au lac. Si tu ne planifies pas la rencontre, elle n'arrivera pas. J'ai toujours pensé ça, puis je pense que c'est plus vrai que jamais. Quand quelqu'un dit, aïe, là, il faut aller prendre un café ou une petite bière ensemble. J'ai dit, si on ne met pas de date, mettons une date, on la changera. Mais qui est qui va texter l'autre pour faire ça, Gilles? Si on ne le planifie pas? Il ne faut que tu le fasses quand tu te vois. Exact. Il faut que tu le fasses là. Quand tu croises quelqu'un à cage, mettons, tu te dis, hé, là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais là, on met une date, OK? Essayons, 11 novembre, 11 novembre. Puis là, après ça, lui, deux jours après, il va dire, Caroline, je ne peux pas. Parfait. On met ça le 13. Non, mais tu vas finir par y aller. Oui, bien oui. Tu vas finir par y aller. Ça, c'est majeur, vraiment. On va commencer par le début parce que quand même, tu sais, je ne peux pas présumer que tous ceux qui nous entendent, qui te connaissent, je n'en doute pas, mais qui savent ce que tu fais, peut-être pas. Fait qu'on va commencer par rappeler que tu es déjà au club de golf Lac-Saint-Joseph, deuxième été complété. Exact. Deux ans de fête. Déjà, ça va vite, Gilles. Tu n'as pas idée. Quand j'étais dans la planification de la saison avec ma collègue Marie-Pierre, je regardais ça, je vais dire, fin mars. OK. Puis là, tu regardes, tu te dis, OK. Planif, hein? Oui. T'as le journée au mois de mai, on a ça. Monde juin, il ne faut pas oublier ta affaire. Tu disais-tu, ça va venir vite aussi, en mars ou pas tant? Bien, on avait une année de fête, mais tu y vas semaine par semaine, puis ça devient des mois finalement. De plus en plus d'ouvrages, en fait. Tu sais que la saison, c'est six mois. Oui. Ça ne peut pas être quatre, ça ne peut pas être huit. Non. La saison de golf au Québec, ça commence quelque part au début mai, puis ça finit quelque part à la fin octobre. Ça a toujours été ça, ça va toujours être ça. Oui. Sauf que quand, dans les derniers jours, dimanche, le 23 octobre, on a fermé le club, Gilles, je me suis dit, hein, on est rendu au 23 octobre. Toute la saison, je me disais, OK, mais le 23 octobre, c'est une date qu'on avait ciblée. On avait informé les membres que ça allait fermer le 23. Ça, ça veut dire venir amourcer vos guenilles? Non, mais il faut que ça ferme à un moment donné. Si ton sac est en entreposage, il faut que tu le récupères. Mais sais-tu quoi? 100 % de réussite, les membres ont été impeccables là-dessus cette année. Tous les sacs, le 23, quand on a fermé le soir, avaient été récupérés. Ça, c'est respecter les employés aussi. Absolument. C'est le fun, là? Bien oui, bien oui. J'ai été impressionné. Les membres, là, sont tous et tous très gentils et gentils. Tu sais, Dan, t'as travaillé dans les bars, restaurant, une couple de fois, puis tu sais, quand c'est fini, là, t'es content de pouvoir sacrer ton camp comme employé. Fait que là, quand ça est tiré, c'est ça. Exact. Bon. C'est un autre niveau. Oui. Mais moi, je trouve ça respectueux. Bien oui. Bravo. Mais le 23 octobre, quand on était le dimanche qu'on a fermé, il y a un peu plus d'une semaine, bien, je me disais, hé, c'est déjà le 23. Tu sais, au mois d'août, t'es dans l'action. Bien oui. Et au mois de septembre cette année, exceptionnellement, on avait cinq tournois. C'est beaucoup pour vous? Bien, c'est beaucoup, Gilles, parce qu'on a eu dix dans toute l'année, dont cinq en septembre. Oh, OK. Fait que, mais en même temps, je peux pas décider des dates des tournois à des gens qui m'appellent. Le monsieur, j'aimerais ça faire ça le 7 septembre. Je peux pas lui dire, ouais, monsieur, moi, je vous prendrai, mais le 12 juin. On va dire, c'est beau, là. Moi, c'est le 7 septembre, je veux faire ça. Fait que, t'sais, pour une circonstance exceptionnelle, cette année, on a eu cinq événements au mois de septembre. Je te garantis maintenant, même si ça change rien pour toi, je garantis aux membres qui sont à l'écoute que l'année prochaine, on n'aura pas cinq événements au mois de septembre. Est-ce que ça bousculait le monde ou ça fait de quoi? Et ça, là-dessus, j'ai vraiment respecté, là. Ils m'ont dit, c'est pas grave, dans les cinq tournois, mais assure-toi que les membres sont au courant, rapidement. La première fois que j'ai envoyé une communication pour expliquer aux gens que l'horreur allait être un peu chamboulé au mois de septembre, c'est le 22 juillet. La première de trois. OK. Si t'arrives le 7 septembre ou le 12 septembre, puis tu dis, il y a un tournoi demain, là, c'est parce que t'as pas lu des courriels. Ça fait un mois et demi qu'on vous le dit. Non, c'est un très bien. Puis les gens peuvent être contents aussi, c'est des rentrées d'argent, quand même. Oui, c'est sûr. Oui, c'est des rentrées d'argent, Gilles. Puis les visiteurs aussi, c'est des rentrées d'argent. Donc la personne, quand on boucle notre budget annuel, si on a fait un peu plus d'argent que prévu avec les tournois, puis un peu plus d'argent que prévu avec les visiteurs, les membres d'un jour, ce qu'on appelle les green fees, ça fait en sorte qu'on est capable de maintenir l'abonnement du membre à un prix raisonnable. Tout est là. Vous n'êtes pas là pour faire des millions. Il faut que ça soit rentable, idéalement, par exemple, pour que tu arrives. Oui, exact. Les propriétaires ne veulent pas en perdre, mais ne sont pas là pour faire des millions et sont là surtout pour que tout le monde ait une belle saison. Je suis très content de la saison qu'on vient de vivre. Vous avez eu une bonne saison, c'est ça. Absolument. Est-ce qu'à tes yeux, compte tenu que tu avais l'expérience de la première, toi, tu étais meilleur, tu as une meilleure saison? Je te dirais que c'était un peu plus simple parce que j'étais capable de venir voir les coups, mais je n'ai pas travaillé moins. C'est autant d'ouvrages à l'an 2 qu'à l'an 1 et j'ai de la misère à croire que je vais être là moins souvent l'année prochaine pour l'année d'après. C'est intense. J'adore ça, mais c'est six jours par semaine pendant six mois. Quand mon frère t'a vu, mon frère Réal t'a vu, il dit qu'il avait de la bonne humeur et tout ça, mais je sentais qu'il était un peu fatigué. Il t'a vu à la fin de la saison. Mais c'est intense. C'est exactement ce qu'il... C'est la réalité. Il a raison. C'est pas une maladie, là. Non, mais Gilles, la saison de golf au Québec, c'est de mai à octobre. Tu ne peux pas dire « Ah, je vais y aller deux, trois fois. » J'essaie ça, moi. Deux, trois fois semaine l'été prochain. Ça ne marchera pas. Non, non, c'est impossible. Tu comprends? J'ai des chums que j'ai croisés un moment donné à la fin du mois. C'est comme un casse-croûte, dans le fond. Tu travailles six mois? Non, non, mais ce n'est pas pareil. Tu comprends? C'est pas le même job, là. Non, je comprends. C'est un festival, je veux dire. Mais nous, on est, Marie-Pierre et moi, on est payés à l'année. Puis vous travaillez l'hiver aussi un peu. Oui, mais l'hiver, on embarque sur un horaire trois jours semaine. Ben oui. OK? Mais on arrête pendant la période des fêtes. Ben oui, ben une vacance. Une couple de semaines, c'est correct. Mais c'est intense, mais c'est le fun. Puis j'ai un chum à la fin du mois d'août, Gilles, qui m'a dit « Moi, Dan, ça a l'air que t'es pas mal tout le temps au golf. » Ben j'ai dit « Toi, t'as deux enfants, t'es-tu baigné pas mal la fin de semaine avec tes enfants? » « À toi, samedi, je me suis baigné. » Ben, moi, pas une fois. Là, ils m'ont regardé « Voyons, samedi, après-midi, tu peux baigner des fois. T'as deux piscines chez vous dans le complexe de condos. » « Ouais, mais je suis au golf. » Tu sais, fait, c'est correct, là. Les gens s'attendent. Toi, attends un peu, il y a deux affaires dans ce que tu dis. Tu es aussi présent puis c'est aussi dur que la première année. C'est aussi intense, dans le fond, de toi, tu penses que tu dois être là tout le temps ou si, à un moment donné, tu vas peut-être te dire « Il faudrait peut-être que je stacke un peu si je veux avoir une vie à tes jambes. » Je sais pas. L'équilibre, là. Ta question puis ton raisonnement que tu fais autour de cette question-là est vraiment dans le mille. Dans l'auto, tu y penses des fois, là. C'est exactement ce que je dois rechercher, l'équilibre de ne pas être là trop souvent pour ne pas me brûler, pour essayer de faire le plus d'années possible. Pour remettre ça encore. Parce que si je me cache, je vais m'en aller en courant, tu me connais. Ah, c'est ça, ça, ça. Puis quand on travaille mal, quand on travaille trop ou mal, puis qu'on commence à se lasser de sa job, si on aime moins ça, on est moins bon. Exact. Mais j'aime ça encore autant qu'au jour 1. Ah, j'en doute pas. Puis je suis très motivé pour l'an prochain. Mais t'es un beau problème parce que là, t'habitues les membres et les gens qui sont là fréquemment à te voir tout le temps. Oui. Dan, il est présent, ils doivent l'apprécier, mais en même temps, tu vois-tu, t'as comme une petite pression. Eux autres, si t'es pas là, ils vont être surpris. Tu comprends? C'est ça. Puis l'année prochaine, c'est le 70e anniversaire du club. Oh. Donc, j'ai entrepris des démarches avec Golf Canada. On va recevoir un gros championnat féminin à la mi-juillet. Quatre jours de compétition. Ça va être un événement particulier. Exact. Puis j'ai d'autres choses aussi que je vais informer les membres en temps et lieu, mais j'ai d'autres idées pour agrémenter le 70e anniversaire du club. On a un gros projet pour refaire la terrasse que tu connais très bien. La terrasse au grand complet va être... Réaménager, ça se fait avant la prochaine saison? Absolument. OK. Au printemps, plus vite, on va pouvoir travailler. Toute la partie extérieure, c'est ça? Exactement. À côté du potting green. C'est en plein ça. Moi, je connais bien l'acte. Oui, c'est en plein ça, Gilles. Mais en même temps que je suis toujours au golf, sur la vie personnelle, c'est difficile. Parce que... Ta blonde, des fois, elle trouve ça tough un peu? Bien oui, puis c'est normal. Voyons, il n'y a pas une blonde qui trouverait ça le fun. Six jours par semaine... Elle est content, probablement, que tu t'aies trouvé... Ah bien oui. T'es sur ton X. Elle dit, là, Dan, il a la job de sa vie. Par contre, nous autres, ce sera le fun qu'on se voit une fois par année. C'est ça. Je exagère, évidemment. C'est ça. Puis, tu sais, elle, ça donne comme ça, mais pour les gens qui ne le savaient pas, je vais l'expliquer, c'est qu'elle est plus en congé l'été parce qu'elle est professeure au cégep. Bien oui. Fait que c'est un monde un peu inversé, mais on s'en sort, là. Moi, je comprends. Faut quand même, chacun de notre côté, essayer de comprendre la réalité de l'autre. Et heureusement que ce n'est pas deux mois que vous êtes ensemble. T'en feras pas quatre. Non, c'est ça. C'est ça. C'est sûr, là. Ça prend plus que ça. Ça prend une relation puis on comprend que l'amour, c'est ça aussi. Mais c'est sûr que c'est dur puis en même temps, un truc que je te donnerais de gosse 62 ans quand même un peu plus vieux que toi, c'est que si toi, tu le fais, dans le fond, il faut que tu le fasses en pensant aussi qu'elle, elle trouve ça dur. C'est les deux bords. Tu comprends? Parce que des fois, toi, tu te sens coupable, mais il faut que tu dises que dans le fond, d'abord, moi, j'ai toujours pensé que les chicanes de couple, n'importe quoi, il y a toujours une partie de toi. C'est à deux. De dire que c'est de ta faute tout le temps, ça ne marche pas. On sait que ça ne marche pas. Fait que là-dedans, si tu en parles, d'abord, si tu en parles puis si tu penses que les deux sont impliqués, bien, moi, je pense que tu as des chances plus de t'en sortir puis en même temps, il n'y a pas de solution simple à ton affaire. Non. Probablement que ça va être d'avoir des gens que tu dois être en train de découvrir qui sont vraiment bons, pas pour prendre ta place, mais pour que quand tu sois sûr que les gens sont bien servis quand ce n'est pas toi puis c'est, mettons, Jacques ou Gisèle. C'est ça. C'est ça qu'il faut que tu trouves. Parce qu'en même temps, tu es exigeant envers toi-même aussi, tu as appris ça, travailler puis être bon. Mais écoute, si je te demandais qu'est-ce que tu aimes le plus de cette job-là, directeur général, parce que tu n'avais pas un profil toi à 20 ans, je veux être directeur général de quelque chose. Non, mais sais-tu quoi? J'aime les gens puis j'aime le golf. Donc, je ne peux pas demander mieux. Je te dirais que je me suis découvert un intérêt pour la gestion, les chiffres. Tu sais, les stats, j'ai toujours aimé les stats. Oui, tu as un gars de stats. Mais là, c'est des chiffres puis c'est des états financiers puis c'est une business qu'il faut qu'ils arrivent. Fait que là, chaque fois que je prends une décision ou que je parle avec Marie-Pierre pour telle ou telle décision, je me dis tout le temps, OK, ça va coûter combien? On en a-tu vraiment besoin? Mais tout le temps, ben oui. Pour la référence à Pierre-Yves McSween puis c'est quoi l'impact de ça si on ne le fait pas? Oui, si on attend, est-ce que ça va coûter trois fois plus cher dans l'année prochaine? Exact, exact. Ça, c'est le fun. Ça, c'est de quoi? C'est de quoi que j'avais en moi que je n'avais jamais travaillé? J'avais jamais... Tu me disais à la blague, des fois, tu disais, moi, les statistiques, les chiffres, c'est parfait. Ça, c'est pas mon compte personnel. C'est plus tough dans ma vie privée. Je suis moins dedans, comme ben du monde. Mais non, en même temps, je suis pas en train de dire que tu as fait neuf à y être. Non, 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 j'en ai pas fait de faillite, mais quand il n'y a pas d'impact, c'est moins grave. Ben oui. Là, je gère la business des autres. Là, c'est sérieux. Oui. Puis j'adore ça. Honnêtement, j'ai un groupe de propriétaires qui me supportent, qui me font confiance et je me rends compte... Ça donne des ailes, ça. On a travaillé 15 ans ensemble, Gilles. Je suis pas en train de dire que tu me faisais pas confiance, parce que je dis pas en tout. Non, je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais là, je suis dans un poste de gestion, alors que c'était plus toi qui gérais l'équipe radio. Je comprends maintenant les gens qui me disaient, peu importe dans leur cheminement de vie, quand ton boss te fait confiance, t'en donnes pas mal plus. Aucun doute pour moi. C'est sûr, Dan. C'est sûr, sûr, sûr. C'est humain. C'est humain. Non, mais ils disent, on a confiance en toi, puis en même temps, tu sens pas tout le temps quelqu'un au-dessus de ton épaule « Hiiii, la dépense, c'est-tu sûr? » C'est fatiguant, ça? Non, non, non. Non, tu pourras pas, de toute façon... Impossible. Ça serait impossible. Ça serait impossible. Puis toi, dans le fond, comme tu prends ça à cœur... Puis est-ce que... Quand on en parlait... La dernière fois qu'on s'est parlé, tu regardais pour faire un contrat plus à long terme. Est-ce que t'es rendu là? Oui. OK. Ça, c'est le fun aussi. Ça a été réglé au mois de juin. T'es là pour un quinquennat, quand même? Oui, une couple d'années encore. OK, bien là, on a parlé de ce que t'adores. Oui. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Le plus tough, là-dedans, bien, je vis comme tout le monde de la pénurie de mes d'oeuvres. Je veux dire, je m'en sors pas. Le crime, il manque d'employés. Puis les employés sont super fins. T'as pas embarqué sa tondeuse? Non, j'ai pas fait de la tondeuse, mais c'est à peu près tout ce que j'ai pas fait depuis que j'ai arrivé là. J'étais allé en arrière du bord? Non, j'étais allé au resto. J'étais allé au casse-croûte. Un vendredi après-midi, il y a personne. J'étais allé au casse-croûte. Y'a-tu manqué ton sandwich à la fin de la journée? Ouais, non, mais... Je faisais deux hot-dogs, j'en mangeais un. Je faisais deux hot-dogs, j'en mangeais un. Non, mais... J'étais allé à l'arrière-boutique, j'étais allé à la boutique, j'étais allé préposer au départ. J'aide les employés du mieux que je peux, mais il y en a pas d'employés, Gilles. Puis ceux qui sont là sont très gentils puis sont dédiés à la cause. Mais c'est difficile d'en avoir. Fait que ça, évidemment, j'ai pas échappé à ça. C'est une pénurie qui est mondiale. C'est pas juste... Non, non, le d'Axan-Joseph, non. Tu sais, la pénurie de main-d'oeuvre, elle est présente. Mais je te dirais, ce que j'aime le moins, y'a pas beaucoup d'irritants en général. Ce que j'aime le moins... Ah oui, j'ai peut-être une phrase que j'aime pas, tu sais, qui m'est donnée des fois par les employés et par les membres. La pire affaire que tu peux me dire dans une journée, là, c'est... Mais ça se peut que ça soit une bonne idée, que ça a toujours fonctionné comme ça. Mais ça se peut aussi qu'on apporte un changement et que ça soit mieux pour l'organisation du club de golf. Fait que... Que ce soit pour l'employé ou le membre, réponds-moi pas, ça a toujours marché de même. Ça veut pas dire que c'est l'idéal pour autant. Tu sais? Fait que ça, y'a des habitudes de créer dans le temps. Puis ça, faut que je deal avec ça. Est-ce que, par ton rôle, c'est toi qui fais ça? Parce que vous avez pas de professionnel directement. Y'a pas de pros? Oui, des pros qui donnent des cours. OK, des pros qui viennent des cours. J'allais dire deux choses. D'abord, la gestion du comportement des membres. Parce que dans ce genre d'entreprise, que ce soit au basketball ou au tennis ou dans les groupes de même, y'en a toujours qui se trouvent plus fin que d'autres ou qui respectent pas les règles. Est-ce que ça, cette portion-là, t'es obligé... C'est toi qui le fais? Absolument. OK. C'est toi qui le prends. C'est pas d'autres employés qui vont faire ça. C'est moi. Ça et les employés, dans le fond. C'est autant le groupe pour les deux. OK. Et mon mandat que je me donne chaque jour, et je l'explique régulièrement à des employés et à des membres, c'est que faut que je sois équitable pour tout le monde. Donc, 30 employés, 355 membres, si tel membre demande ou fait telle affaire qui n'est pas correcte, faut que j'intervienne. Parce que si 12 autres membres le voient faire, ils vont me dire le lendemain pourquoi lui, il l'a fait, puis moi, je peux pas. C'est pour ça que les employés doivent te le dire à ce moment-là. Faut que tu sois en communication. Exact. S'il se passe de quoi d'étonnant? Si vous êtes pas sûrs que ça se fait, demande des mots-là, je vais vous le dire, moi. C'est ça. Puis t'interviens, OK. En même temps, c'est pas une question de jouer à police. Ah, puis j'aime pas ça jouer à police. Non, mais c'est juste d'être respectueux. Et qu'on ait du fun, qu'on ait du fun. C'est ça. J'avais bien aimé quand t'avais dit, moi, quand un employé, je dis aux employés, si vous arrivez dans le stationnement, même si vous passez en tondeuse entre deux jobs, puis vous croisez un membre, ça coûte pas cher de dire bonjour. Exact. Puis je trouvais ça simple, mais c'est les petites attentions qui font une bonne différence. Est-ce que tu joues au golf? Fais-tu le temps de jouer au golf là-dedans? Oui, puis sais-tu quoi? Quand les propriétaires m'ont rencontré au début de l'année 2021, pour savoir si le projet m'intéressait, c'est une des premières affaires que j'ai dites à la première rencontre. Si vous voulez un actuaire, si vous voulez un gars qui va s'installer dans le bureau de 8 à 5, qui sortira pas de là, qui va s'en aller chez eux, je suis pas la bonne personne. Appelez quelqu'un d'autre. Je serai pas fiscueux de ça. Moi, là, que vous rencontrez aujourd'hui, je suis un gars qui aime le golf, puis je vais jouer au golf. Puis les deux personnes que j'ai rencontrées, deux membres du CA, évidemment, tu sais bien que le CA se parlait aussitôt que la rencontre était finie, ils appelaient les autres. Puis c'est bien correct aussi. Mais ils ont pu être très contents d'entendre ça. Non seulement ils étaient très contents, mais ils étaient conscients que j'allais jouer au golf. Puis ils ont dit qu'on n'a aucun problème avec ça. J'espère. Mais non, mais moi, Gilles, tu sais à quel point j'aime ça. Ben oui. Moi, ça fait partie de ma job de jouer au golf, puis ça fait partie aussi de mon bonheur de jouer au golf. Pas juste jouer avec des membres. J'adore jouer avec des membres. J'ai joué le dernier week-end, j'ai joué encore avec des membres. Mais c'est que dans la journée de golf... T'as pas peur de perdre des membres? Si tu perds des balles, mettons que tu joues mal. Non. Vas-y, il est tombé mauvais, notre directeur général. Il est dans le bois tout le temps. Pas si mal. Pas parfait, mais j'en sors pas pire. Mais tu sais, Gilles, jouer au golf, c'est vraiment un réel bonheur pour moi. Puis je peux pas regarder de 8h le matin à 17h le soir des gens juste frapper des balles de golf, puis moi m'en aller puis essayer de faire aligner les chiffres puis que ça aille bien. Je peux faire les deux. Les deux se font. Fait que des fois, j'ai des chums ou des connaissances qui viennent au golf. Ils disent, « Ah, je t'assonge de jouer, des fois, Dan. » Ils disent, les gens qui travaillent dans les clubs de golf, ils peuvent jamais jouer. Ben j'ai dit, « Oui, je joue 3-4 fois par semaine. » Non, mais c'est ça. C'est 3-4 fois par semaine, Gilles. Mais je leur dis aux gens, « C'est jamais une game le fun comme vous allez jouer dans 10 minutes. » « Hein, qu'est-ce que tu veux dire? Tu joues une game plate? » Non, c'est pas plate. Mais je joue à 4h20 l'après-midi, des fois 6 trous, des fois 9, 12, 14, 18. Ça dépend. 18, ça va être plus rare, là. Ouais, mais là, il faut se rendre jusqu'à Noir-Sœur. Mais j'en joue des games. J'en joue avec des chums ou avec des membres ou avec un groupe du club qui s'en va à l'extérieur, qui m'invite, qui dit « On part deux jours, cette année, on est allé à Chicoutimi puis à Saguenay-Arvida. » C'était super, super. Deux belles journées au mois de juillet. Mais ça, c'est les games le fun. Les games plates, c'est en fin d'après-midi. Mais je fais pas pitié. Je vais sur le terrain jouer au golf 3-4 fois par semaine. Puis avoir tout le monde jouer au golf puis avoir du fun aussi quand tu sais ce que c'est. C'est pas comme une affaire « J'aimerais ça essayer ça un jour. » Non, c'est ça. Je sais c'est quoi. Ouais. Est-ce que t'as encore un impact où tu connais tellement de monde à Québec, t'étais tellement animateur dans des soirées puis tout ça. Est-ce que t'as encore un impact de gens qui viennent te voir l'essayer? Même à deuxième année? Oui. Je pense que oui, honnêtement. Je veux pas, évidemment. Mais non, c'est pas pour te vanter. C'est la réalité, Dan. Non, mais je pense que oui. Mais sais-tu où? Peut-être que ma réputation sert le mieux le club de golf. C'est pas juste dans les visiteurs d'un jour, c'est dans l'organisation des groupes. Je te donne un impact. Les tournois, tu dois être là, toi aussi. Ouais, mais pas juste dans les tournois. Dans les groupes de 4-5 foursum, 4-5-6 foursum, OK? Mon chum François qui est membre à Saint-Michel, mon chum Élie qui est membre à Victo. Hey, Dan, notre tournée de fin de saison, cette année, on irait jouer au lac. Peux-tu m'arranger ça? On est 5, mais on est 5 groupes. 5 foursum, ils sont 20. 20 s'ils appellent à la boutique puis ils rentrent ça dans l'horaire. Il n'y aura jamais oui comme réponse. Tu comprends? Parce qu'ils ne pourront pas. Avec le nombre de jours qu'on donne aux gens visiteurs, avec le nombre de membres qu'on a, si je n'y rentre pas d'avance, leur groupe, ils ne joueront jamais. Ils vont jouer à 3h10 l'après-midi puis ce n'est pas ça qu'ils veulent. Non. Ça, des groupes de 4-5-6 foursum, dans l'été au complet, Gilles, c'est pas juste des gens que je connais quand même. Il y en a que je ne connais pas qui m'appellent. J'ai dû en mettre dans l'horaire, je te dirais, une vingtaine. Ça, ça fait une bonne différence pour nous à la fin de l'année. Oui, c'est sûr. Parce qu'eux autres seraient allés ailleurs, ils veulent le faire. Exact. On voudrait le faire chez vous. Exact. T'es-tu capable de trouver quelque chose? Oui, il faut que tu t'arranges. Oui, c'est ça. Tout s'arrange, tout s'arrange. Oui, puis le monde va comprendre aussi. Est-ce que ça t'arrive de faire partie du monde à d'autres trous, des affaires comme ça? Non, non. Tu gardes la game comme elle est. C'est hyper important pour moi de respecter les membres. Ils ont pris un départ le 26 juillet à 9h10. Il n'est pas question qu'ils partent dans une autre plage horaire que ça. C'est leur départ. Il y a des terrains de golf où il y a des lotteries. Il y a des terrains de golf actuellement où il y a trop de membres. Non, 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 mais dis-moi ce qui se passe ailleurs. Tu n'as pas besoin de nommer golf. Ça n'a aucune importance. Non, c'est qu'eux autres, ils doivent remplir sur le net ou sur un carton. Ils écrivent, j'ai le parent, 9 juillet, on est quatre, on veut jouer à 10h15. OK? Ils sont membres. Ce ne sont pas des visiteurs. Ils rentrent ça dans un boulier. Oui. Puis là, il y a l'attribution des départs. Mais 10h15, si vous êtes 22, vous voulez jouer à 10h15, il y en a un qui va jouer à 12h30. C'est sûr. On se comprend? C'est-tu ça que tu vas jouer à 12h30 au lieu de 10h15? Ce n'est plus le même rendez-vous. Non. On se comprend? Ça, pour nous, au Lac-Saint-Joseph, c'est super important. Pas de loterie. J'en veux pas. Le CA en veut pas. Puis il n'y en aura pas. Encore pour un méchant bout. Puis c'est important que le membre qui nous a donné son engagement, qui nous a donné son argent au mois de mars, qui veut jouer au golf chez nous, quand il prend son départ, c'est à lui. À ta connaissance, curiosité, est-ce qu'il y a des membres chez vous qui sont aussi membres d'autres clubs de golf? Absolument. Parce que je me disais, ça se peut. Puis j'en connais, évidemment. Je dirais au moins une dizaine à tempête. OK. Tempête chez vous et Tempête. Au moins une dizaine. Royal, peut-être? Royal, ça, géographiquement, ce n'est pas super pratique. Non. Même si la tempête, ce n'est pas bien plus proche. Mettons, non, mais c'est Sainte-Foy, tempête, ce n'est pas si loin. Chez vous, ce n'est pas super. Royal, loin, ça se ferait. Non, je ne pense pas qu'on en a au Royal, mais on en a, je dirais, quatre ou cinq à Caprouge, puis entre dix et quinze à la tempête. OK. Oui. Donc, qu'ils se promènent d'une place à l'autre. Oui. Dis-moi, est-ce que, de ce que tu penses, mettons que tu règles tes petits problèmes d'horaire à la maison, que tu aimerais, que tu penses faire ça longtemps? C'est-tu quoi? Je me suis donné... Tu me connais un peu, je ne suis pas un carriériste, je ne suis pas un rêveur. Je ne te vois pas planifier 15 ans en avant professionnel. Non, mais ça, ce que je fais là depuis trois ans, un an au Trois-Saint-Jean-Pos-Joli, puis deux ans au Lac-Saint-Joseph, j'aimerais ça faire ça jusqu'à 60 ans. Ça te donne quoi? Deux ans? Ça donne... Non, il en reste vite encore. Colin, c'est bon, Dan, t'es jeune. Fait que, si je fais ça jusqu'à 60, je vais être bien content. Puis après ça, tu es... Écoute, tu pourras toujours changer d'idée parce que, moi, j'ai des frères qui devaient arrêter, tu sais, Liberté 55, puis finalement, ils travaillent encore. Tu sais pourquoi? Toi, tu veux dire, c'est cette job-là, pour ne pas arrêter de travailler. Ah non, je n'ai pas dit, je n'arrêterais. OK, non, non, je comprends. Parce que souvent, des fois, tu te dis, j'arrêterais, puis après ça, tu te dis, bien là, si tout le monde travaille autour de moi, je vais faire quoi premièrement? Exact, c'est ça. Deuxièmement, pourquoi j'arrêterais quelque chose que j'aime? Non. Puis justement, ce dont tu parlais tantôt que je disais à la blague, il faut que ça se revieillir, c'est un des avantages. Mais oui. Tu as des contacts, puis là, tu es rendu dans le monde du golf, fait que, tu sais, on en parlera tantôt, mais je me dis, bien, parlons, continuons sur le golf deux secondes, on reviendra sur d'autres choses, mais quand tu ne joues pas au golf, comme là, le terrain est fermé, vous allez être en préparation, y a-t-il un post-mortem? Faites-vous ça à l'automne, comment vous travaillez? Oui, bien en fait, les gens au mois d'octobre nous ont fait un dépôt, on a rempli le document, puis là, on sait, pour planifier notre saison, on sait à peu près combien de membres des gens qui étaient là cette année vont revenir. Pour que ça roule à votre goût, ça serait-tu un problème s'il y avait 40 membres de plus d'un coup sec? C'est ça que je me demandais, jusqu'à quel point, oui, ça serait beaucoup. Ça pourrait devenir un problème. OK. On va arrêter avant ça, on a eu une liste d'attente l'année dernière, puis cet été aussi une petite liste d'attente. OK. On va le... Pour contrôler le plaisir, c'est ça que je veux dire. Oui, oui. Gilles, si tout le monde est membre, personne ne peut jouer, on n'est pas plus à avancer. Non, zéro. Non, non. C'est pour ça que je te dis un maximum ou presque, selon le terrain, puis il n'y a pas d'implant de faire un deuxième 18. Non. S'il y a trop de monde, on fera un deuxième 18. Non, c'est ça. Puis on ne mettra pas de lumière pour jouer le soir. Tu sais? Fait que... Gilles, faire de l'argent, c'est important, ça fait partie de mon mandat, mais pas faire de l'argent à tout prix. Donc, le respect des gens qui sont membres chez nous, très important. Si on rentre trop de membres, les gens n'auront plus de fun. Je suis d'accord avec toi. Donc, qu'est-ce que tu fais l'hiver, mettons? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Novembre, décembre? Oui. Là, dans les prochains jours, c'est une semaine de golf à Cancun avec trois chums pour jouer. Là, êtes-vous maniaque deux fois par jour? Non, non, je n'aime pas ça 36 trous. Non, on joue à tous les jours, mais on ne joue pas 36 trous par jour. Matin, toi, tu es plus sur le labor? Oui, c'est le fun de se baigner aussi. Ça, c'est une semaine de golf. Après ça, il va y avoir des vacances au mois de janvier. Tu avais fait ça, l'année passée, il me semble? Oui, exact. Au mois de janvier, sans travailler? C'est ça. Mais non, honnêtement, trois jours, semaine. Tu vas être pareil au lac un peu à travers. Oui, oui. Mais là, moins de stress, moins de pression. Exact. As-tu des choses, à ton avis, que tu as apprises de la première saison à la deuxième saison que tu fais mieux? Oui, oui. Peut-être dans gestion, dans n'importe quoi. Parce que tu t'occupes même de l'aménagement, acheter des affaires, des victoires. Puis toi, t'es-tu jusqu'à ce point-là? Je ne sais pas trop. Ce qu'il y a dans le restaurant. On a un excellent chef cuisinier qui est arrivé avec nous cette année. Oui, parce que c'est un questionnement pour toi. Oui, c'est une grosse préoccupation parce que les clubs de golf, Gilles, on est appelé à gérer un club de golf. Puis en plus, il faut gérer un resto. J'ai des chums restaurateurs qui ont de la misère à gérer leur propre resto. Mais je le dis en toute amitié. Ils me le diraient, eux autres aussi. Ils diraient, je suis d'accord avec ce que tu as dit à Gilles. On a de la misère à gérer notre propre resto puis on est restaurateurs depuis 27 ans. Nous, on est gestionnaires de clubs de golf, mais il faut en plus avoir un resto. Il faut que ce soit fonctionnel. Il ne faut pas que ce soit trop cher. On ne sait pas trop si les membres ou les visiteurs d'un jour vont venir, mais quand ils vont venir, ça prend de quoi d'ouvert plus que juste un panini puis des ailes de poulet. Tabarouette! Tu penses-tu le risque? Les pertes? Comment on fait ça? L'horaire? Moi, c'est effrayant. Je ne sais pas comment ils font. Je te dirais que c'est notre grosse victoire de la saison 2022. C'est ce dont je suis du restaurant. Des victoires puis du restaurant au complet. C'est ce dont je suis le plus fier de tout notre été. Si tu lui as fait sandwich pour le 10e trou, Charles, il s'occupe du casse-croc entre les deux neufs, mais on a offert un service six jours par semaine du mardi au dimanche de 11h à 19h. Il n'y a pas beaucoup de clubs de golf à Québec qui a fait ça. Ça a été apprécié du monde? Oui. Quand tu es là, Dan, tu vas y penser, tu vas dire on va-tu prendre une bouchée après? Ou avant? Mais les gens autour aussi, pas juste les golfers. Ça ne vient qu'à se parler autour. Sainte-Catherine, ça se développe, ça va prendre une autoroute bientôt. C'est bon par à bon par le soir pour rentrer là. C'est pour rentrer au lac Saint-Joseph. C'est juste que c'est une piscine souci. Ça n'a aucun bon sens. Mes frères me disent que quand ils ont aménagé devant l'IGA, ils ont fait une erreur, ils ont mis une seule voie. Ça aurait pris deux voies. Tu sais-tu quoi? Pas pour aller plus vite, mais juste pour que le monde, ceux qui rentrent dans les commerces, ils se tassent. Il y a un réel problème et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. La fin de semaine, il faut quasiment que tu te prennes pour arriver le vendredi. Ça vous touche-tu le terrain de golf? Des retards, parce que le monde est pogné là? Pas tant que ça. Non, pas tant que ça parce que c'est plus en fin de journée. Tu touches quelque chose de pas pire parce que tu sais, je pense que je te l'ai déjà dit, ma blonde, elle aime ça aller manger dans les terrains de golf. Même si on ne joue pas tour de moto, on t'arrêtait souvent au Lac-Saint-Joseph, on va aller sur la Rive-Sud, on arrête un terrain de golf. C'est le fun. Et un petit côté, d'abord, vacances, quand tu es juste visiteur, la terrasse, tu parles de la terrasse. C'est beau un terrain de golf. Oui, c'est beau. C'est beau, il y en a partout dans le monde. C'est relax, il y a vraiment quelque chose. On avait parlé de, je vais venir, je reste sur le golf un peu, on avait parlé pendant la pandémie que ça avait été une bénédiction, c'est-à-dire la pandémie a été un revival pour je ne sais pas combien, pour le golf en général. À sauver l'industrie. Complètement. Un gros catalyseur, dans le fond, est-ce que l'après-pandémie amène des soucis ou des difficultés? Bien, il y a des défis. Il y a des défis qui nous attendent, mais je te dirais qu'on ne pourra pas garder tout le monde qui a commencé à jouer au golf dans la pandémie. On sait très bien que les ligues de décorqués sont reparties, les jeunes jouent au soccer. On peut aller dans le main de maintenant et on peut aller au Portugal. Ce qui n'était pas vrai en 2020 et en 2021. Il y avait des gens qui avaient les souliers de golf plus souvent dans les pieds qu'ils l'ont maintenant. Et l'autre aspect que je me suis rendu compte cet été, puis je l'ai partagé avec des collègues de dos de terrain et avec les membres de mon CA, c'est tout ce qui est relié au télétravail, Gilles. C'est bien plus simple de partir du bureau, de la maison, pardon, pour te sauver au golf que de partir du bureau. Oui. Tu pars du bureau, là, 1h20, tout le monde te voit. Tout le monde te voit. Si tu pars de la maison que tu es en télétravail, tu peux jouer à midi et demi, tu checkes ton sel un peu, 2-3 courriels, 2 retours d'appel, c'est réglé, tu joues 18. Donc ça, les gens... C'est un fait ce que tu dis, c'est sûr. Ça veut pas dire que tu voles ta compagnie, c'est que tu as moins de mémérage. Les gens qui étaient en télétravail 2020-2021, qui allaient beaucoup plus au golf, cet été, on les a vus moins. OK. Je note une grande différence. Est-ce qu'un t'es remplacé par d'autres parce que tu fais des beaux efforts avec des groupes de... Oui. Non, non, non. Ça n'a pas baissé tant que ça. Mais c'est juste une clientèle qui a été circonstanciellement présente, mais qui est un peu moins là. Oui. Puis pour toi, personnellement, la période après-crise sanitaire, ça a été quoi? Personnellement, l'après-pandémie... Tu sais ce qui est drôle un peu là-dedans, Gilles? C'est que j'ai tout le temps l'impression que c'est fini. Non, on dit que c'est fini puis ça l'est pas. Mais tout le monde m'a dit qu'il y a la COVID. Il y en a beaucoup récemment. Mais moi, là, j'ai eu deux fois la COVID. Au début, il me semble. Je l'ai eu deux fois comme avant tout le monde. Je suis là, comme précurseur de la COVID. En 2020, en fait? À l'automne 2020, en octobre, puis je l'ai eu au mois de décembre 2021. Donc, c'est comme si... Oui. C'est ça pour nous autres, oui. Oui. Non, mais quand même... Non, mais... Tu comprends mon feeling? C'est quand les gens me disent « Ah, j'ai la COVID. » Je me dis « Ah oui, c'est vrai, il y a encore de la COVID. » Parce qu'on n'a plus de masque, il n'y a plus de restrictions. Fait que moi, dans mes opérations au golf, la COVID comme telle... C'est pas mal moins présent. On la sent pas. Mais il y a des gens qui l'ont, qui l'ont attrapé cet été. Puis pour une raison X, une semaine, 10 jours, 15 jours, on les a pas vus au golf. Quand ils sont venus, on dit « Ah, j'avais la COVID. » Ah oui, c'est-tu correct, monsieur? Ça va-tu mieux? Vous n'êtes pas trop magané? Oui, c'est correct, mais j'avais la COVID, je ne voulais pas prendre de chance parfait. Mais c'est comme si il a fallu que je me trempe là-dedans et me disait « Ah oui, c'est vrai, c'est encore la COVID. » Mais l'après-COVID, pour moi, je vois pas beaucoup de différence avec avant, bien que, Gilles, sais-tu quoi? Dans mon domaine, il y a eu une explosion de prix et de délais. Tu vas me dire « Crime, t'es pas tout seul en construction, mon frère, c'est la même chose. » Tu veux ça, vous commandez de l'équipement? De l'équipement, une machine pour tondre les verres. C'est backorder tout le temps? Peu importe ce qu'on commande, les cartes, les voiturettes de golf. On a attendu tout l'été après les voiturettes qu'on avait commandées l'année dernière au mois de septembre. C'est supposé arriver au mois d'avril. C'est fait tout, aux États-Unis? Oui, mais distribué par un distributeur provincial, mais c'est arrivé au mois d'août. Au mois d'août, la saison de golf, c'est le bord de finir. Est-ce que ça t'oblige à commander encore plus tôt cette année pour l'an prochain? Non, mais il m'a déjà répondu que si je commandais elles-là, je les aurais pas l'an prochain. Fait que j'en ai commandé 10 il y a 3 semaines, 12, pardon, puis je vais les avoir au printemps 2024. Il n'y a pas de danger que ça arrive avant. Non, il n'y a surtout pas de danger. J'ai posé la question qu'il ne me rappellera pas avant. Pourtant, ça ne semble pas des affaires si compliquées. Je le sais. Ça n'a rien à voir. La pandémie, les usines, il n'y a plus personne. Mais vous êtes comme les... Moi, je le sais. Puis comme les autos, pensais-tu dans ta vie passer, mettons, sur... Moi, là où ça m'a frappé, c'est Marlin Chevrolet. Ce n'est pas passé sur eux autres plus qu'un autre. Mais tu sais, le grand, grand... On roule sur Charest on s'en vient vers Québec. OK, on comprend. Charest-Ouest, on s'en vient vers l'Est, vers Québec. Bon, tout le monde sait où on s'en vient. Puis à notre droite, là, tu as un stationnement, c'est vide. Un grand stationnement. Puis je disais, je parlais avec mon frère récemment, puis je disais, je pense que Réal, je disais que Réal, c'est la période Réal, c'est chacun leur tour. Je disais, je pense que des garages avec 200, 300 chars, on ne verra plus jamais ça. Il dit, moi aussi, je pense ça. Beaucoup de voitures électriques, voitures hybrides, tu commandes, puis tu attends. Exact. Combien de gens tu connais qui attendent une auto? C'est incroyable. C'est assez impressionnant. Donc, votre monde est touché de la même façon. Parlez un peu de sport, Dan, parce qu'on s'est connus par le sport. Est-ce que tu suis le sport autant qu'avant? Non. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Il y a des membres... Question de temps aussi, peut-être? Oui, c'est ça. 24 heures par jour, Dan. Six jours par semaine au golf. Quand j'arrive le soir, je peux t'annoncer, c'est une douche, puis je vais me coucher pas longtemps après. Tu sais, il y a des membres cet été qui m'ont appris des nouvelles de sport. Ça n'arrivait pas beaucoup avant. Oh oui. OK. Puis t'annoncer que mon sel, j'ai travaillé là-dedans 20 ans, et pas mal aux demi-heures, je savais ce qui se passait dans le monde du sport. Puis là, il y a des membres qui me disent, as-tu vu un tel? Ah non, je n'ai pas vu. Ah OK, bon, mais c'est ça qui est arrivé. Ah. Fait que j'ai eu deux offres à des chroniques radio cet automne, des gens qui m'ont appelé cet été, puis j'ai dit non les deux fois, puis j'ai dit, je ne pourrais pas suivre ça assez. Puis toi, sérieusement, je vais te lancer une fleur. Tu m'as appris, dans les 14 années où on a travaillé ensemble, à être préparé, à essayer. Moi, je me donnais le mandat d'essayer de trouver l'angle que les autres n'avaient pas. Si la partie a fini 4-2, ne dis pas 5-3, tu ne vas leur dire pas à peu près. Si elle a fini 4-2, tout le monde le sait. Qu'est-ce que tu as remarqué que les autres n'ont peut-être pas remarqué? Exact, des détails. C'est pour ça que j'aimais beaucoup aller voir les événements. Probablement qu'à un moment donné, tu me trouvais un peu fou d'aller, même avant d'arbitrer au hockey mineur, j'allais voir des matchs, j'allais au remport, j'allais au Géorges. C'est la flèche, c'est un Dromandville. J'étais où? Qu'est-ce que tu fais là, Dromandville? T'as mangé une patate? Non, non, t'allais voir du hockey. Non, ça ne veut pas dire que je ne mangeais pas une patate. Mais je suis allé voir la game des Volchers. Mais j'aime ça être sur place. Tu vois sur place des détails que tu ne peux pas voir à la télé. Combien de fois, Gilles, j'étais allé aux États-Unis avec des auditeurs dans le bus. Vendredi soir, on part, on va voir une game de hockey, une game de foot, on vient le lundi matin. Beau voyage. J'ai fait ça 15-20 fois dans les années où on était ensemble à la radio. Mais ça, j'ai toujours aimé ça, être sur place pour voir les événements. Puis je ne peux pas... Tu m'as toujours dit, Dan, tu arrives en onde, il faut que tu sois prêt. Puis là, si je fais une chronique, j'avais fait des chroniques cet automne, je n'aurais pas été préparé autant que moi, j'aurais souhaité. J'aurais pu, les deux pieds sur le poupe, dire, il m'a appelé pour une chronique, les autres, Dan Pou, c'est un, ah oui, parfait. On collecte l'argent puis on dirait, on n'a pas de quoi. Non, je ne suis pas capable de faire ça. Je n'ai pas fait ça en 20 ans de radio. Je ne commencerais pas à faire ça après de l'avoir fait pendant 20 ans. Mais ça se ferait... Tu aurais moins de misère aujourd'hui à passer à travers les autres. Parce que je peux dire que moi, je trouve que la qualité a baissé un tabarouette. Mais ça, c'est une opinion personnelle, mais on l'a fait longtemps. Puis cette façon-là de pousser... Moi, j'ai toujours pensé, puis d'ailleurs, c'est pour ça que je t'avais levé mon chapeau là-dessus. Quand il est arrivé avec moi, des fois, je tamponnais sur le français puis j'ai vu... Non, mais j'ai vu que ça t'intéressait puis que tu voulais être meilleur puis que tu voulais t'améliorer. Puis ça, j'ai toujours apprécié. Mais moi, j'ai toujours pensé aussi que, tu sais, si tu veux être un pâtissier, il faut que tu connaisses la pâtisserie. Mais si tu veux parler à la radio, si tu veux écrire, bien, il faut que tu saches écrire puis si tu veux parler à la radio, il faut que tu aies des mots pour parler à la radio. Nous autres, notre marteau, on n'est pas des... Tu sais, notre marteau, notre scie, nous autres, c'est le micro puis c'est notre voix puis c'est ce qu'on dit. Fait que, tu sais, mais on est dans un monde où avec les contractions, avec les... Moi, tu te rappelles, à l'époque, il y a des linguistes qui nous disaient, ah, les textos, ça coupe les mots mais ça va plus vite puis ça ne change rien mais ça change certain. Quand tu es obligé d'écrire le mot, tu ne sais plus comment ils écrivent. Exact. Tu sais, la preuve, une autre preuve qui n'est pas la même chose mais que je trouve intéressante avec la technologie, Dan, on se rend compte, toi, tu es un de ceux qui était extraordinaire là-dessus, savoir le numéro de téléphone puis le nom des gens, tu comprends? Mais moi, je ne suis pas mieux que les autres, vraiment pas. Plusieurs vont dire, regarde, arrête de te casser la tête avec ça, Christy, c'est une avancée puis c'est extraordinaire. Les téléphones cellulaires de mon frère Claude, ma soeur Suzanne, je ne sais pas leur numéro. Mais non, tu fais Suzanne puis ça arrive direct. C'est tout, c'est réglé? On a réglé cette affaire-là. Tout comme on nous disait, les ordinateurs, Dan, la société sans papier, tu t'appelles de ça? Je n'ai jamais vu autant de papiers à signer. Tu sais, tu es dans un club de gars puis ils deviennent avoir des papiers. Ah oui. C'est en même temps là. Mais tu sais, tu parles de radio, tu subites ça encore le sport autant. J'ai eu une offre, Gilles, je ne pouvais pas te parler de ça la dernière fois qu'on s'est parlé, mais j'ai eu une offre au mois d'avril. 2022? 2022. OK. Une offre, tu sais que depuis l'automne, la gang du 91.9 à Montréal, la radio sportive, s'est élargie à la grandeur de la province. Oui. Ils ont fait Québec, Gatineau, Montréal, un réseau. Le deuxième poste de ce choix est là. Exactement. C'est quand il est nu dans le temps. C'est en plein ça. Mais ils m'ont offert de co-animer l'émission du midi avec Georges Larraque. OK. Mais quand il m'a offert ça au mois d'avril, j'ai signé de l'aide de confidentialité parce qu'il y avait trop de gens qui n'étaient pas au courant et qui peut-être pouvaient perdre une job ou peu importe. OK. Le monsieur qui m'a appelé, il m'a offert ça. Puis sais-tu quoi? Si je n'avais pas eu de job, là, j'avais une job à temps plein. Moi, je pense dans la vie, tu peux avoir deux jobs à temps partiel qui donnent une job à temps plein. Tu ne peux pas avoir deux jobs à temps plein. Non. Ça, c'était une job à temps plein. Ça a commencé le 29 août. Jadis, tu t'aurais tenté. Assurément. Pas juste jadis. Ça m'aurait intéressé au mois d'avril si je n'avais pas eu de job. Je suis convaincu que j'aurais eu du fun à travailler avec Georges Larac, mais je ne pourrais pas dire oui parce que, un, je suis très heureux au club puis j'avais déjà une job. Mais les chroniques, je n'ai pas réfléchi longtemps puis celle-là non plus, je n'ai pas réfléchi longtemps, mais le timing n'était pas bon. En même temps, tu le vois sur ton corps. Tu n'as pas 96 ans, mais c'est plus dur. Pareil. Ça demande une discipline. Tu l'as quand même. Tu n'es pas un gars qui prend un coup, qui fume et tout. C'est correct. Mais en même temps, tu comprends que c'est tough. Puis en faire plus, en même temps, si tu as connaissant, tu as dû t'organiser pour avoir des bonnes conditions pour être capable de donner au maximum puis ne pas faire 14 guenilles à côté. Exact. Bon, c'est ça. Même si ça marche, c'est la meilleure façon de le voir. Est-ce que tu as modifié, tu dis que tu ne regardes pas, il y a-tu des choses, mettons que tu es un maniaque de golf, parce qu'un gros tournoi de golf, il faut t'organiser pour le regarder dans les poquettes. Même pas. Oui, oui. Mais je n'aime pas vraiment la livre qui est arrivée. Oui, la nouvelle, ça c'est les... 54 trous, l'Arabie. Oui, c'est ça. Eux autres, c'est les eux qui ont payé pour ça. Ils ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Veux-tu faire une AMH ou je ne sais pas trop quoi? Ben, ton parallèle est excellent. Ton parallèle est excellent. La Ligue nationale, quand ça chialait, ils ont apporté l'AMH. L'Association mondiale, absolument, Gilles. Le parallèle est bon. Mais si tu m'avais dit, il y a 10 ans, un jour, il y a des gens qui vont ébranler la PGA. Je t'aurais dit, Gilles, prends-toi une gorgée de Z-pepsi. Ça n'arrivera pas. Ils vont s'ébranler? Mais c'est arrivé. Ils sont ébranler par le vrai. Mais c'est ça, je me demande l'impact qui est quoi. Je le sais. L'impact qui est grand. Les gros noms de la PGA sont rendus là-bas à jouer 54-3 en Bermuda puis en équipe de 5. Oh, OK. Gilles, c'est complètement d'autre chose, là. OK, c'est comme le Pog bleu quand tu as essayé des bébelles au hockey, là. Tu sais, quand il y a les Pog bleus, les rouges avec de la couleur dedans. OK, ils veulent révolutionner, ils veulent changer. Non, non, Gilles, ils ont garanti de l'argent. Il y a des gars, là, je pense que c'est Pat Perez, un des joueurs de la PGA qui est sur la PGA, mettons, depuis 10 ans. Il dit, moi, c'est pas compliqué. Il dit, ils m'ont garanti, mettons, 30 millions. Il dit, moi, c'est la PGA, j'avais de la misère à finir top 20, là. Il dit, là, peu importe le score que j'ai, j'ai 30 millions ou peu importe le nombre de millions. Il peut décevoir du monde, mais en même temps, il pense à lui, là. Exact. Mais monétale, combien de fois t'entends ça, dans la vie? Monétale, monétale. Ceux qui lancent la première pierre, qu'est-ce qu'il aurait fait? Dites-vous, vous êtes à sa place, tu dois gagner, parce qu'au golf, si tu scores pas pis si t'es pas bon, tu fais pas d'argent. C'est ça que je comprends. Comme au tennis, dans le fond? C'est le même principe. Bon, c'est ça. T'as compris. Mais, sais-tu quoi? Ça dénature le sport. Pis moi, j'ai de la misère avec ça. Tu vas me dire, là, il y a des gens qui m'écoutent actuellement qui vont dire, ah, tombe et conservateur, Dan, ouvre tes oeillères. Ouais, c'est ça. Mais non. Le golf, pour moi, c'est la PGA. Le golf, pour moi, c'est le tournoi des maîtres. C'est pas un tournoi de 54 trous ailleurs. T'sais, sais-tu ce qui m'a frappé de ça, Gilles? C'est que oui, ils ont sorti des gros chèques, là. Mais si ça avait été juste le 102e au monde jusqu'au 340e qui était allé... Ça aurait dérangé pas grand monde. Je me serais dit, sais-tu quoi? Ça leur fait de l'argent pis ces gars-là, ils étaient pas capables d'en faire sa PGA pis il y a un autre circuit. C'était-tu une surprise ou une déception de voir des gros joueurs y aller pour toi? Les deux. Les deux, Gilles. Dustin Johnson, un des meilleurs joueurs de la PGA depuis 4 ans, est parti à la livre. Contrat garanti. Fait que, t'sais, j'ai de la misère avec ça. La PGA réagit comment, de ce que tu sais? La PGA, il a fallu qu'ils réagissent. Premièrement, les joueurs... Mais c'est conservateur un peu, la PGA, là. Oui, pis les joueurs ont dit, ben, sais-tu quoi? Vous serviez de notre image pis on avait jamais de ristourne de ça. Pis là, soudainement, depuis que la livre est arrivée, la PGA a augmenté les bourses de certains tournois. Tu comprends-tu que l'argent était dans le coffre, il disait, pas obligé de la sortir, il y a pas d'autres compétitions. Comme dans ben d'autres domaines. Oui, Seigneur. Mais, sérieusement, la livre, je suis... Est-ce que ça va amener des joueurs comme ça fait au hockey pis dans d'autres sports, des joueurs moins bons? C'est-à-dire que ça prend plus de joueurs, si t'as plus de... C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il y en a plus qui vont passer qu'ils n'auraient pas passé, si tu comprends mon point. Exact, exact. Mais, ça débarquerait l'année prochaine pis je serais pas déçu. Mais, est-ce que l'accueil en général du grand public est bon? Est-ce que les gens m'en foutent pour qui ils jouent dans Vivois jouer, non? Je pense que c'est partagé. Quand je parle avec les tripets de golf autour de moi, il y en a certains qui regardent ça pis il y en a comme moi qui sont pas intéressés pantoute par la livre. Je pense que c'est moitié-moitié. OK. Ça fait-tu deux ans qu'on parle? Non, non, non. Non, on est correct. Non, non, oui. Moi, j'ai l'impression que j'ai perdu la notion du temps. Non, non, ça fait 45 minutes après. OK, on va s'avancer vers le hockey un peu. Parle-moi un petit peu. Les Stars. Ben, les Stars. Je pense qu'il y a une bonne équipe sonnée. Oui, très bonne équipe. J'ai... Je vais te dire, j'en parler parce que quand même c'est une équipe le fun d'avoir joué. Ceux qui m'ont écouté l'Ouest, moi, je regarde, je prends l'abonnement avec mes fils à chaque année, on paye. Là, c'était pas mon année, je suis content. C'est Charles, cette année qui payait. Mais donc, on prend un abonnement à la gang, puis on regarde ça. D'ailleurs, il y a eu un changement. J'écoutais toujours ça sur NHL Live. Cette année, c'est Sportsnet. C'est plus NHL Live. Ah, qui a été abonné à l'année, je sais pas, je l'ai trouvé. En tout cas, ça a changé, mais peu importe. Sauf que les Stars, dans le fond, le monde me demande des fois pourquoi tu prends pour les Stars. Ça a commencé ben niaiseusement quand Mike Modano était... Puis que mon fils aimait le jouet au hockey, il tripait sur Modano. puis il m'a fait apprendre puis lui, il a débarqué. Il est rendu avec les Canadiens. Mais je veux dire comment ça va mal. Sa vie va mal, Émile. C'est épouvantable. Émile ne prend plus pour les Stars. Il prend pour les Canadiens. Non, non, non. Ça, c'est une honte. M. Adrien... J'ai son numéro. Quand on va finir l'entrevue, je texte. Faut-tu le texte, absolument. Fais assez de ramener dans le droit chemin. Ça n'a pas de bon sens le Canadien. Il est trip sur le Canadien. Non, non, mais tu m'en parleras du Canadien tantôt. Mais je veux juste te dire les Stars, j'étais... Moi, j'aime beaucoup Jim Neal, le grand boss. Puis on disait c'est un gars qui voit à long terme. Fait que quand ils ont... Je n'ai pas compris cette affaire-là. Ça s'appelle le défenseur droitier Klinberg. J'avais l'impression qu'il était sur le bord de le mettre sur Marketplace à ce mec. Il ne voulait plus. J'entendais, il faut qu'il parte, il faut qu'il parte. Mais là, j'ai regardé la brigade défensive. Je regardais ça. C'est Christy Klinberg. Je ne suis pas sûr qu'il manque tant que ça à l'équipe. Me trompes-tu? Il ne manque pas en tout. Puis il ne fait rien, même. J'avais sauvé 7 millions avec ça. Tu n'étais pas surpris. Moi, je pensais à Klinberg. Il disait, c'est un défenseur avec sa petite chute et tout ça. Non? Non, non, non. OK. Donc, il ne valait plus ce qu'on pensait. Exact. Un des meilleurs jeunes gardiens de la Ligue avec Hottinger. Vous avez un bon mélange de jeunes et de vétérans. As-tu vu la nouvelle cette semaine? Il en garde deux jeunes l'année dernière. Johnston, je ne sais pas qui. Oui, Wyatt Johnston, il est bon tabarouette. Puis Ty Deandrella. Oui. Mais as-tu vu la nouvelle il y a une dizaine de jours qu'il est sorti que Tyler Seguin a failli tout arrêter en 2021? Non, je n'ai pas vu ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Il était blessé à l'ange. Il a été à peu près un an où il n'a pas joué. Oui, il est comme faux. Il dit, j'étais assis, mettons, lui, il vient de l'Ontario, Tyler Seguin, il était assis avec un de ses chums, il regardait le hockey, c'était les stars qui jouaient. Puis il disait à son chum, il disait, je ne sais pas, je vais être bon pour avoir joué un jour avec les autres. Un genre de Carey Price 2? Ah oui, mais là, Carey Price, je ne pense pas qu'il va venir. Il fait semblant qu'il s'accroche à l'espoir, mais c'est parce qu'il a le chèque-rante pendant ce temps-là. S'il annonce à la retraite, il n'y aura plus de chèque. OK, ça se peut. Mais Tyler Seguin, c'était une blessure importante à une ange. Puis sérieusement... Là, il est-tu revenu correct? Oui, c'est pas le meilleur joueur de la Ligue. Non. Mais correct. Pour prendre ton expression que j'ai toujours adoré, j'ai vu Jimmy Ben puis là, il traîne un piano pareil. Oui. Et qui va y ralentir. Remarque, il est à 30 keks, j'imagine. Oui. 33-34, Jimmy Ben. Mais il aura joli. Je trouve qu'il y a Neil, en tout cas, pour finir sur les stars, je trouve qu'il y a une équipe qui est compétitive. Puis je pense que ça va être... Puis j'aime beaucoup Colorado aussi. Je trouve qu'il patine. J'aime l'Ouest. Oui. Jimmy Ben, c'est drôle. World Memorial 2009, Harry Mouski. Il joue avec les Rockets de Kelowna. Il avait marqué 4 buts d'un match. J'étais là cet après-midi-là. Tu te rappelles de ça? Moi, je m'en serais même pas rappelé. Jimmy Ben, c'était tout un joueur d'Ontario junior. Ah non, il était bon aussi. Il était très bon pour les stars. Puis c'est un bon capitaine, d'après moi aussi. Une face de bœuf un peu, mais mieux que son frère Jody qui était un peu... Il a moins dominé chez le Canadien. Parlons du Canadien. Parce que là, j'entends toutes sortes de choses. Ça sent l'excuse en disant « Ah, là, on mise sur les jeunes. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? « On mise sur les jeunes. » Mais sais-tu quoi? C'est bon. Bon, parfait. C'est bon. Mais t'attends pas de gagner la coupe. Non, mais c'est parfait. T'es bien mieux de perdre avec des jeunes. Une vraie reconstruction. Ben oui. T'es bien mieux de perdre avec des jeunes que de perdre avec des gars que tu penses qu'ils vont être bons, mais ils seront pas bons. Ça, c'est-tu le nouveau boss qui est arrivé? Absolument. J'adore la nouvelle organisation. Du début à la fin. Parle-moi de ça un peu. C'est intéressant pour les jeunes. C'est notre club au Québec. Même si c'est pas le mien. Non, c'est ça. C'est pas le mien. C'est correct. Non, non, mais je comprends ça. On se rend compte un peu mieux aujourd'hui, Gilles, à quel point Marc Bergevin a échoué dans sa tentative d'amener ce club-là à un autre niveau. Finalement, il a... Déjà, il se rappelle de lui pour ses beaux souliers et sa cravate. Ça marche pas, là. Non, mais quand il est arrivé, c'est un bon vendeur. Très bon vendeur. T'as raison. Je te dirais que je me suis fait prendre. Au début, quand il est arrivé, Krim, il était dans les bureaux à Chicago pendant plusieurs années. C'est un chum à Mario Lemieux. Il doit connaître la patente. Ça va bien aller. Finalement, une fois qu'il est parti, tu te rends compte que l'héritage est pas bon. Sa façon de penser, c'était pas la bonne non plus. C'est lui qui doit regarder en avant, là. C'est Hughes, c'est qui qui est le... Oui, Ken Hughes, c'est le DG. Et Jeff Gorton, c'est l'ancien DG des Rangers de New York. OK. C'est lui le grand bosse hockey. OK. Puis c'est lui qui doit regarder en avant pour deux puis trois ans puis quatre ans. Parce que c'est... de ne pas bâtir autrement. C'est pas grave si tu perds cette année. C'est pas grave si tu perds l'an prochain. Ça va être grave si tu perds dans quatre ans. Les jeunes, la façon dont le groupe à la direction dirige le Canadien, si j'étais un partisan du Canadien, je serais très heureux. Parce qu'il y a des jeunes qui sont le fun d'avoir joué, c'est ça? Absolument. Absolument. OK. Qu'est-ce que... Quand tu croises du monde, Dan, c'est quoi la question que tu te fais le plus poser? Est-ce que tu t'ennuies de la radio? C'est ça qui est le plus... Sans aucun doute, là? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu dis quoi? Non. Je peux pas m'ennuyer de la radio actuellement. Je suis heureux, Gilles, au golf, puis il faut que tu fasses de la radio avec des gens avec qui tu t'entends bien. De la complicité au Walmart, peu importe l'allée, il y a 18 allées au Walmart, il y a pas une allée où ils vendent de la complicité. C'est impossible de trouver ça. Non, non. Comme du jugement, d'ailleurs, mais là, je partirai pas là-dessus, on va parler jusqu'à minuit. Mais la complicité en ondes, elle arrive, elle se crée, puis elle est le fun. Mais tu peux pas n'inventer si t'en as pas avec l'autre personne. C'est sûr. Moi, je peux pas. Si j'avais à refaire de la radio, je pourrais pas en faire seul. Mais c'est le fun de faire ça en équipe. Je vois pas avec qui je pourrais refaire de la radio en date d'aujourd'hui. Ça me manque pas. J'ai fait 20 ans, Gilles, dans un domaine où à chaque année, on pense qu'on va perdre notre job. C'est fou. C'est ça que j'explique au monde. Ah, vous autres, c'est facile. Non, non, il n'y a rien de facile. Travailler en baptême, tous ceux... C'était facile. C'est pas une question. Non, mais c'était facile. En voulant dire, vous gagnez tout le temps. Vous étiez toujours premier. Le jour, la jungle. Oui, oui, vous étiez toujours premier. Mais derrière ça, il y a d'ouvrages. Puis ça, en même temps, t'as pas non plus à dire au monde qu'on a travaillé fort. Non. T'es-tu intéressant ou tu l'es pas? On change de poste ou on change pas de poste. Exact. Je comprends un peu de ton... Ben, vois-tu, c'est drôle ce que tu dis parce qu'il y en a qui sont étonnés de voir que j'ai commencé à faire... J'ai pris ta place avec Jeff, Jeff Illion. Oui. Je fais les chroniques. Oui. Puis j'en fais une fois par semaine. Moi, c'est parfait pour moi. Je veux pas plus que ça. Oui. Je suis content de pas... Tu sais, j'ai dit, j'ai eu ma face sur les autobus. J'ai eu ça sur les épaules. Là, j'ai rien de ça. Oui. Je suis chroniqueur. J'adore ça. Oui. Puis s'il aime pas ça, il va me mettre dehors puis ça me dérangerait. Il va pas rire. Puis tu sais, il a tenu à ce que ça soit Jeff et Gilles, autrement dit, un deux pour un. OK. C'est comme on prend deux animateurs, deux vieux potes de radio puis on jase ensemble. Mais ce que j'aime de ça, c'est la complicité professionnelle qu'on a toujours eue. Et pourtant, tu sais qu'on se rejoint sur pas grand-chose en ondes. C'est vrai. Bien, il y a des choses. En économie, oui, puis tout ça, mais il y a certaines positions. Puis Jeff est plus showman sur certaines affaires que moi. Oui. Mais en même temps, il y a un respect depuis toujours. Bien oui. Puis le plaisir que j'ai échangé avec Jerry puis Mr. White puis tout. Bien oui. Je trouve ça le fun. C'est une belle gang. Bien oui. Puis tu sais, tu as travaillé avec eux autres, tu le sais. Fait que tu sais, c'est relax, c'est agréable, mais je me rends compte que j'aime encore ça. Dans le fond, c'est ça que je me rends compte. Tu sais, j'ai toujours fait ça toute ma vie. Mais en même temps, vois-tu, il y a pas longtemps, Jeff me dit, mettons que t'as aucune contrainte et les enfants, j'ai dit, les moins que les enfants sont pas mal tout autonomes, même si mon plus jeune, il est à l'université, il est même plus à Québec. Fait que je lui dis, pas de contraintes, tu t'occupes pas de salaire. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Qu'est-ce que t'aimais faire? Qu'est-ce que t'aimerais faire? Qu'est-ce que t'aimerais faire? C'est drôle. Il m'a pris un peu à contre-pied parce qu'on n'arrive pas avec un plan très fort avec Jeff. Quelques idées, là. C'est parfait. Fait qu'il m'a demandé ça. J'ai dit, Colin, attends un peu. J'ai dit, je pense que ce que j'aimerais faire, c'est de faire quelque chose, réussir quelque chose qui marche. Dans le fond, c'est ça. Ce que j'ai aimé dans la carrière, à part parler au monde puis rencontrer le monde, on est du monde du public, mais c'est de monter des affaires qui ont marché là, Zou, là, genre. Puis, tu sais, quand je suis arrivé à Choua, le monde disait, hé, j'ai le parent, pas de rapport pantoute, là. Jeff, ça ne fit pas pantoute. Mais, tu sais, ça a été une bombe parce qu'on a pris deux publics différents. Ils ont amené tout ensemble. Ça a fait du monde. Fait que, tu sais, ça a marché. Fait que, j'ai dit, je pense qu'à 62 ans, j'ai encore le goût de ça. Fait que, j'ai dit, je ne sais pas si ça va être quoi. Je ne sais pas comment ça va se décliner. Je ne sais pas si ça va arriver. Mais, si tu me demandes ce que j'aimerais faire, puis ça peut être... Peu importe le domaine. Absolument. OK. Puis, là, je pensais à toi. Je sais que tu aimes le golf, mais je ne pense pas qu'à un moment donné, tu aurais pu me dire, pendant qu'on était dans une pause commerciale aux Olympiques en 2010, tu m'aurais dit, moi, je rêve de finir directeur général d'un club de golf. Tu aurais pu me dire, j'aime le golf. Tu aurais pu dire, j'ai aimé ça avec Dave Levesque. Tu aurais pu dire, mais c'est arrivé, puis quasiment, c'est une gosse, comme on dit en québécois, parce qu'un peu le bas du fleuve, je ne sais pas trop, puis après ça, finalement, est-ce que... D'ailleurs, ça m'amène à une question que je ne sais pas si tu veux répondre, mais est-ce que tu aurais pu aussi ou tu as eu des offres pour aller dans d'autres terrains de golf? Tu ne peux pas accepter parce que tu as un contrat, mais est-ce que tu as eu des gens qui auraient pu te demander? Non, non, non. C'est plus dans la radio, c'est plus en communication. Oui, c'est ça. Ça se fait, cette affaire-là. C'est ça. Puis en même temps, de la manière que tu en parles puis que tu es dédié, je ne pense pas que... On parlait de radio tantôt. Est-ce que tu écoutes la radio au Québec? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Je te dirais que... J'écoute... Très peu. T'es-tu comme moi? Je suis 23 minutes dans l'auto pour aller travailler, 23 minutes au retour. Puis ce n'est pas d'être peu heureux, mais est-ce que tu es comme moi? Tu n'as pas le goût d'être la belle-mère non plus quand le monde te dit « Moi, ça me tanne. Je ne suis plus là. » Tu comprends-tu? Oh, non. On a eu des belles années, mais quand tu n'es plus là, commencez à dire « Jérôme Landry a dit ci, l'autre a dit ça, puis je ne suis pas là pour en toi du jour aux gens. J'ai écouté... » Ça n'a rien à voir avec l'observation que je parle. D'abord, honnêtement, j'écoute moins. Moi, j'ai trouvé que les médias ont été assez durs avec moi. Ça fait que j'ai dit « C'est une décision personnelle. Moi, je n'ai décidé de ne pas les écouter pour un bout de temps. Puis ce bout de temps-là va très bien. » Tu comprends? Mais ils ne me verront pas faire de la critique de ce qu'ils font. Je peux parler en général, mais chaque personne... Comme certains dans notre milieu, même, je parlais à Paul Arcand récemment, ils trouvent que les exigences, autant radio que télé, ont baissé beaucoup. Tu peux faire de la télé et de la radio avec un peu moins de bagages qu'avant et de connaissances. Mais à part ça, de dire que c'est moins bon, pas bon, nous autres, c'est mieux. D'abord, tu as l'air de quoi? Tu as l'air d'une belle-mère, tu as l'air de chialer, il y a même que toi de bon. Mais non, c'est sûr que ce n'est pas de même. Mais Weekend m'impressionne dans sa façon de faire de la radio. Je n'ai aucune idée des derniers sondages, des avant-derniers, de l'autre d'Avangile. Il y a des bonnes... Récemment, il y a eu un petit coup par en bas. Le dernier sondage, mais ça ne fait pas 15 ans. Mais dans les autres années avant... Oui, oui. Écoute, c'est un beau succès. Ça me donne de les pogner une fois de temps en temps dans l'auto et je trouve qu'ils ont du fun. C'est un beau succès. C'est ce qu'ils vendent. Sunshine, vraiment, le principe, dans le week-end, quand tu regardes, le sens de week-end, c'est vacances, quand tu arrives le week-end, tu as comme un relâchement, tu es content. Non, non, c'est un beau succès leur affaire. C'est sûr que c'est un peu plus dur l'autre bord, mais là, ils vont changer d'antenne, ça va aider. Non, non, mais leur station boulevard... Oui, le 102-1? Oui, le 102-1. Moi, je suis à Québec, ici sur... Mettons, je passe à Grand-Aler et ça ne rentre même pas. Ah, OK, je ne te vois pas. L'antenne n'est pas forte. Boulevard, l'antenne est... Mais ils vont changer. Ils sont comme... Je pense que... Lancez-moi pas de tomates, je me trompe, mais je pense qu'ils sont soit sur le complexe, ou quelque chose comme ça, ou à Québec, mais là, ils s'en vont sur le Mont-Belair, ce qui fait toute une différence. Avec les autres stations? Ben oui. Le fait qu'ils aient un meilleur réellement, ça va les aider. OK. Ça va aider entre autres Denis Gravel, qui l'après-midi, c'est beaucoup plus dur de faire des scores. Quand t'as pas de monde, quand le monde peut pas t'entendre, à part André-Arthur, avoir un fouet puis réussir à faire des scores, lui a réussi, mais je pense que ça va les aider parce que c'était difficile à développer de cette façon-là. OK. Projets, toi? Des projets, ouais, le relaxer un peu. Mais t'es-tu fier? Ça t'arrive-tu de te pincer? Non, mais Dan, ça t'arrive-tu de te pincer en disant, Christy, j'ai fait tout un virage, moi, non? Oui, je suis content de ce qui m'arrive. Fier, tu sais, Gilles. T'as le droit d'être fier. Ouais, mais le club de golf, Lac-Saint-Joseph. Ouais, c'est pas toi, là. C'est pas ça, Gilles. Non, mais avant que j'arrive, ils étaient capables de s'en sortir puis sais-tu quoi, ils vont être capables quand je vais m'en aller. Et je commencerais pas à dire que j'ai révolutionné ni le club, ni le golf. Mais j'aime ça. J'aime ce que je fais. Je pense que c'est le plus important. Faut s'arranger pour être heureux dans la vie. Puis, mais je suis fier. Peut-être pas fier, mais je suis très heureux. Très heureux. Mais tu peux être fier pareil, je te le dis. En tout cas, j'entends. Non, mais c'est pas parce que je suis gêné d'être fier. C'est pas ça. Mais je... D'abord, t'as pas accompli tout ce que tu veux faire. Dans le fond, tu dois dire, c'est pas fini. Moi, là, t'es pas assez sur le pouf avec le cigare, là. Mais, sais-tu quoi? Je m'arrange pour que ça aille bien, mais c'est un tournant que j'avais pas imaginé. Zéro. Puis, ce qui t'arrive quand même, ils te demandent, tu sais, des fois, de penser à des affaires, pas de développement puis faire un deuxième 18, pas ça que je veux dire. Des fois, tu regardes le pro-shop de manière que c'est fait, c'est-tu des choses. Ah, mais je fais ça chaque jour. OK. Mais ils me le demandent pas, je le fais. Non, mais changer, c'est pas juste changer. Non, non, pas changer pour changer. Parler qu'on pourrait peut-être... C'est la façon de faire avec les bâtons, nous autres. Exact. Si un jour, on fait un changement, il faudrait que ça soit en arrière. Ça n'a pas de bon sens. Des choses comme ça. Quand on arrive, on s'en fâche dans la voiture, ça marche pas, il faudrait... Tu sais, c'est toutes des petites affaires, mais qui rendent l'expérience plus intéressante. Il y a plusieurs petites choses dans un terrain de golf. Puis, sais-tu quoi? C'est normal que le golfeur ne soit pas au courant de tout ça, mais le golfeur n'est pas conscient de tout ce qu'il y a en dessous pour arriver à offrir un service golf. Les coulisses d'un terrain de golf, là, je pourrais écrire un livre. Ah oui, à ce point-là? Puis, j'ai deux ans de fête. Imagine-toi, ceux qui se font 30, 35 ans sont dans ce domaine-là. C'est-tu un domaine qui change aussi dans l'administration de ce que tu sais? Parce que tu parlais de tes collègues, il y a des gens... Ça a été souvent... Moi, je me rappelle, pour avoir travaillé dans Beau Sucé, à l'époque avec Vincent Sirianni, les professionnels adjoints rêvaient d'être professionnels à leur tour dans un club puis ils allaient en région. Un peu comme la radio, ils allaient en région puis un moment donné, ils pouvaient venir en ville puis ils espéraient avoir des bons salaires puis de jouer au golf sur des tournois nationaux. Tu sais, des tournois provinciaux, il y avait ça. Les pros du Québec, il y en a de moins en moins. J'ai l'impression que c'est moins les pros aujourd'hui. Pour les pros, c'est difficile de gagner sa vie dans le golf. OK. C'est très difficile pour eux. Mais, tu sais quoi, Gilles? Oui, mais je suis à l'air, là. Il y a une bonne confrérie. Dans mes collègues, quand on s'appelle, il n'y a personne qui dit « Oh, là, t'es un peu, t'es en compétition. » Pas en tout. « Ouais, toi, t'as combien de membres? C'est quoi le barbile? Comment ça marche? Ton renouvellement? Tu fais ça à quelle date? » J'ai parlé, encore ce matin, j'ai parlé à un DG d'un autre club de gars de la région de Québec. On a parlé une demi-heure au téléphone. Ça, j'adore ça. Et, pour garder contact, mais est-ce que ça t'apprend des affaires sur ta façon? Absolument. On échange. Bien oui. Il me demande conseil sur telle affaire. Moi, je lui demande sur d'autres choses. C'est le fun. Je veux revenir sur les... J'ai rien, vraiment rien contre les pros. Zéro. Mais c'est pas parce que t'es un excellent joueur de golf que tu vas être capable de gérer la boutique. Ah non, non. T'es d'accord? Ça a été de même le modèle avant. Oui, oui. Regarde, un restaurateur récemment me disait, puis tu le connais, mais je le nommerai pas, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Mais il dit, nous autres, dans les écoles d'hôtellerie, puis ceux qui font leurs cours pour devenir... C'est pas tout le monde. Il y en a qui rentrent par la porte d'en arrière puis qui réussissent à monter. Il y a plein de chemins pour faire... C'est un monde dur aussi, la restauration. Mais il dit, on apprend à des jeunes filles et des jeunes hommes à devenir des bons cooks, des bons... Puis ils deviennent bons. Mais là, ils apprennent pas à être restaurateurs, ils apprennent à être cooks. Oui, c'est ça. Il dit, il y a une gang qui s'enfarge d'infactures pas payées, puis on s'organise puis des fournissaires. Comment ça qu'on poursuit les betteraves? C'est parce que là, t'es 90 jours. Hein? 90 jours? Qui? C'est où ça, 90 jours? C'est parce que ça fait 3 mois, t'as pas payé. Fait que là, il a décidé le matin que les carottes est restée dans le camion. Exactement. Mais j'ai trouvé l'image intéressante. J'ai dit, on apprend à ceux qui vont faire le métier d'être des bons, des bons chefs. Oui. Mais pas des bons restaurateurs. Puis moi, je trouve que c'est comparable, le golf. À l'époque, quand on disait un excellent joueur de golf, tu vas avoir ton terrain, on va te prendre puis ça va être le fun. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de gérer. Non. Tu es plus... Tu sais, en même temps, le gestionnaire, tu peux pas... T'es pas en train de dire, ah, moi, je le savais. T'as appris, toi aussi. Oui. Ben oui. J'apprends encore, inquiète-toi pas, mais j'ai des gens d'affaires autour de moi sur mon CA. Je te rappelle qu'ils me font confiance, ça, je te l'ai dit tantôt, mais qui m'aident. Tu te gènes pas à leur parler, des fois. Ben non, ben non, ben non, voyons. Moi, je veux tous les conseils du monde. Quand on parle ensemble, je sens que la personne, l'homme ou la femme à qui je parle, qui est sur mon CA, ben je suis pas capable de parler avec tous les copropriétaires, mais les gens sur le CA, ils ont géré ou ils gèrent encore actuellement des grosses business de la région de Québec. Ça en est une business, le club de golf. C'est fantastique d'échanger avec ces gens-là. Il y a combien de clubs de golf dans la région? Je dirais 40, c'est élargi un petit peu. L'Anse-Fort 0-3, Montmagny... Avec Chaudière-Appalaches, mettons, là. OK. Région, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches. On se rend-tu jusqu'en Beauce? Oui, oui. Inclue toute la Beauce jusqu'à Tote-Foy, va-t'en jusqu'à Saint-Jean-Pongélu. On est dans le full, là. Oui, c'est ça. Je dirais une quarantaine, un peu plus de 300 au Québec. OK. Mais tu sais qu'on a eu une belle fleur. C'est drôle, tu m'ouvres la porte. Ben oui, vas-y. On va sortir sur un punch. Gilles, on a eu une belle fleur cette année au club. Le groupe TVA nous a nommé le club de golf dans le top 10 des plus beaux terrains de golf à découvrir au Québec. Puis ça a-tu eu un impact? Huitième, un impact, tu dis. OK, ça a sonné, le téléphone a sonné. Ça aurait pris le deuxième étage au stationnement certaines journées. OK, ça, c'était bien. Puis si t'as mérité, est-ce que vous avez eu un terrain à ton goût, ça? Un terrain à mon goût. Au goût des membres aussi. Au goût, non, pas juste des membres. Des gens qui viennent nous visiter. Québec, c'est ici, Gilles. Ils ressortent du terrain puis ils s'empressent de dire un terrain d'Omero. Il arrive au bureau puis là, il jase avec quel gars qui... Tu es allé au lac? Tu sais, le voisin de bureau qui pense qu'il frappe 300 mais il frappe 256. Oui, bien oui. Mais lui, là, il dit, j'arrive du lac Saint-Joseph. Oui, puis, dernière fois que je t'allais, en tout cas, ça a coûté un chat. Tu sais, tu as des commentaires partout, partout, partout. Le pain, il n'importe où tu vas. Tu n'es pas encore rendu à 200 par match? Mais non, mais non. Ça coûte 50 pieds à jouer chez nous. Mais rapport auquel des prix, on est probablement le meilleur rapport auquel des prix à Québec. Mais la personne qui vient chez nous puis qui aime le terrain, elle parle à son beau-frère. Tu n'es pas allé au lac cette année. Voyons, les conditions de jeu. C'est incroyable. Ça, c'est tout le travail de notre équipe de terrain dirigée par Claude Frenette, le surintendant. Ça fait toute la différence. Je te dis... Tu ne prends pas trop de mérite mais je suis certain que ton impulsion est bonne aussi. C'est un beau mélange. Dans le fond, Dan, tu as une force pour aller chercher la qualité du monde. Je sais comment tu travailles. Moi, je ne suis pas surpris puis je l'entends. C'est pour ça que je te le dis. Je l'entends parce que oui, mon frère est là mais ce n'est pas que de lui. Il y a bien du monde. Hey, t'es allé au lac et tout ça. Les membres sont contents de Dan. Parfait. Tant mieux, Colin. Mais tu diras à ton frère qu'il vient de plus souvent. Oui, réel. Peut-être qu'il va s'en arriver de temps en temps. Oui, c'est ça. Il fait partie de tes... Oui, quand je parlais tantôt des gens qui t'amont chez nous par la tempête et dans ce groupe-là. Bon, bien écoute, Dan, merci. Oh, la musique, ça veut dire qu'il faut que je m'en aille. Oui, c'est fini. Je te libère. C'est encore une heure, les podcasts.